Professeur Kalim Khelfen, bonjour. Bonjour Souila, bonjour aux amis auditeurs, merci. Alors le processus électoral est en cours, des dispositions législatives et légales ont été adoptées pour la création de la haute autorité de surveillance des élections. La volonté assurer un scrutin libre et transparent, ces dispositions sont-elles suffisantes aujourd'hui pour atteindre cet objectif des élections transparentes ? Oui, on souhaite qu'elles le soient, bien évidemment, parce que justement la mise en place de cette autorité a été faite dans le but justement d'assurer la transparence et la neutralité lors de l'élection présidentielle et bien d'autres, puisque d'autres élections vont suivre seulement, certainement le terrain démontrera ou mettra à jour peut-être les lacunes qui existeraient dans ce texte et bien évidemment l'autorité aura l'occasion de tirer bien évidemment toutes les leçons et les conséquences pour éventuellement revoir dans l'avenir les dispositions auxquelles on butait sur le terrain lors de notre travail. Et donc certainement on aura à faire le point, puisque d'ailleurs le président de l'autorité aura à faire son rapport global sur justement le déroulement du scrutin depuis le début jusqu'à la fin et certainement il y aura des questions qui seront soulevées sur la question. Mais comment aujourd'hui isoler totalement l'administration de ce processus électoral, une administration qui plus de 50 ans avait la même mise sur tout ce processus électoral ? Est-ce que c'est facile ou pas facile ? Dire que c'est facile serait illusoire mais il faut y croire justement, parce qu'il faut un début à tout et je crois que c'est un long processus qui devrait justement mobiliser les membres de l'ANI bien évidemment, mais les partis politiques et la société civile dans son ensemble et même les institutions de l'État qui devraient jouer le jeu, puisque c'est une première expérience pour l'Algérie et ce n'est pas facile, comme vous venez de le dire, de reprendre en main si vous voulez les prérogatives qui étaient entre les mains de trois ministères qui ne sont pas les moindres, les ministères régaliens, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice et aussi une bonne partie pour le Conseil constitutionnel. Donc je crois que c'est un processus de longue haleine, il faut y croire et il faut mettre les moyens qu'il faut et surtout être honnête dans sa mission. Mais le déploiement des membres de l'autorité au niveau de l'administration locale, à travers tout le territoire national, puisque le premier déploiement en commençait déjà, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir neutraliser tous ceux qui étaient en charge par le passé du processus électoral, aussi bien au niveau local qu'au niveau central, c'est-à-dire au niveau des APC, au niveau des Daïras et au niveau de la direction centrale, les Wilayas ? Certainement, puisque le texte a été conçu dans ce sens-là, le prolongement territorial de l'autorité va jusqu'aux Wilayas et aux communes et bien plus loin, vers l'étranger, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères pour avoir nos représentants à l'étranger. Donc je suppose que le nombre de membres qui sera retenu au niveau des représentations à la Wilayas et aux communes serait largement suffisant pour couvrir les territoires qui sont les siens. Ça va de 3 à 15. Donc c'est étudié à partir du nombre d'électeurs qui existent au sein de chaque Wilayas, chaque commune, mais également l'étendue de chaque commune. Et donc c'est réparti de telle sorte à ce que les membres qui soient dans la représentation, aussi bien au niveau de la Wilayas que dans les communes, soient largement suffisants pour couvrir justement les tâches qui sont les siens, à savoir l'organisation du scrutin du début jusqu'à la fin, dans un cadre clair, net et précis, et surtout neutre. Mais si on se réfère un peu à la déclaration du président de l'autorité, qui appelle le citoyen aussi à se mobiliser pour assurer un scrutin libre et indépendant, le contrôler de bout en bout, depuis le début du dispositif jusqu'à la fin, du processus jusqu'à sa fin, est-ce que cela veut dire que les membres à eux seuls ne suffisent pas ? Je l'ai dit au début, c'est peut-être l'œuvre centrale de l'ANI, mais c'est aussi l'œuvre et la mission de tout un chacun. De la société civile dans son ensemble, des associations, des organisations, des partis politiques et du simple citoyen. S'il a fait appel, je crois qu'on en a déjà parlé, aussi bien envers les jeunes hiérarchistes, comme on utilise le terme, je crois que c'est des citoyens en titre que vous et moi, donc ils ont le droit, mais peut-être l'obligation aussi, de prendre part dans l'organisation et surtout assurer la clarté et la transparence du scrutin. Donc je crois que tout le monde est appelé à participer, mais comme je viens de le dire au départ, c'est surtout la mission principale de l'autorité, qui est un maillon dans une chaîne, mais peut-être un maillon très fort au vu des prérogatives qui sont les siennes. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'administration a mis à votre disposition tous les moyens matériels et toutes les informations nécessaires pour assurer ce processus électoral en toute transparence ? Je parle bien sûr du fichier électoral, on parle beaucoup de manipulation du fichier électoral par le passé. Oui, jusque-là, je crois que nous n'avons eu aucun problème dans notre travail avec les administrations et les institutions de l'État et pour preuve, depuis le premier jour, même le deuxième jour, nous avons tenu des réunions au niveau de notre siège avec les représentants du ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice qui ont démontré, c'est-à-dire qui étaient prêts à collaborer avec l'autorité et ils n'ont d'autre choix que de collaborer, bien évidemment, puisque la loi organique qui régit les fonctions de l'autorité est claire, elle ordonne à toutes les institutions de l'État, aussi bien centrales que locales, de travailler, on est droit de collaborer sans et de mettre toutes les dispositions et les mesures nécessaires entre les mains de l'autorité pour justement faciliter sa tâche et travailler justement dans la neutralité et l'indépendance. Donc sur ce point, nous ne souffrons d'aucune lacune et d'ailleurs la circulaire du ministre de l'Intérieur et du chef du gouvernement viennent pour conforter cette option-là puisqu'on demande aux autorités locales, aux institutions de l'État de mettre à la disposition de l'autorité toutes les mesures et les moyens nécessaires pour faciliter l'accomplissement de la tâche qui est la sienne. Mais au-delà des textes, vous êtes totalement indépendante dans les faits par rapport à vos missions, vos prérogatives, vous ne recevez des pressions ou des ordres d'aucune autre autorité que celle à laquelle vous appartenez aujourd'hui, M. Kalim Ralfa. À ma connaissance, il n'y en a aucune. En tout cas, pour moi, je n'en reçois aucune. À mon âme est consciente, j'agis en tant qu'universitaire, j'essaie d'expliquer, d'apporter un plus, de participer aux commissions dans le domaine qui est le mien, qui est le droit. Donc, jusque-là, les choses se passent parfaitement bien. Alors, le scrutin le prochain pour la présidentielle est fixé pour le 12 décembre prochain. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez du temps pour tout organiser, tout mettre en œuvre ? Et qu'est-ce qui distingue cette élection des présidents alors que durant plus de 50 ans, la fraude électorale était devenue légère en Algérie ? Oui, pour revenir à votre première question, Ce n'est pas évident et facile d'expliquer aux uns et aux autres que le scrutin serait justement libre et transparent parce que, comme vous venez de le dire, depuis fort longtemps, nous avons eu l'habitude de connaître des scrutins qui semblaient déjà joués à l'avance. Mais il faudrait commencer par quelque chose aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit d'attendre et d'espérer à chaque fois. Il faut passer à autre chose. Il faut un début à tout et je crois que ce n'est qu'un début parce que l'élection présidentielle du 12 décembre n'est qu'un pas, mais un pas important qui peut-être ouvrirait la porte à un avenir meilleur pour l'Algérie. Donc il faudrait commencer par quelque chose. Et l'indépendance et la neutralité, tout comme les droits de l'homme et la démocratie, c'est des choses que l'on doit bâtir et conforter chaque jour. Donc ce ne sont pas des choses définitivement acquises. Donc il y a des textes certainement qui sont là pour régir la fonction de tout un chacun des institutions, tout comme la nôtre l'année. Mais il faudrait toujours essayer de trouver des garde-fous à même, de garantir cette indépendance-là, mais l'améliorer aussi, pour parer à toute éventualité. Donc c'est un apprentissage que l'on fait au quotidien. Et l'avenir, celle de l'avenir, nous démontrera si l'autorité, tout comme toute autre institution, fait son travail convenablement dans le cadre de la loi et l'indépendance. Et par rapport à tout ce qui est mis en œuvre actuellement, qu'est-ce qui distingue cette élection des précédentes, alors que durant plus de 50 ans, la fraude électorale était devenue légion en Algérie ? On se souvient, on parle toujours, c'est ce qui manifeste aujourd'hui des appréhensions des électeurs. Oui, les appréhensions sont toujours fortes et difficiles. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je viens de vous reprendre en partie. Mais justement, les dispositions qui sont contenues aussi bien dans le texte résistant l'année que le nouveau texte portant loi électorale, peuvent du moins rassurer les électeurs et les citoyens lambda sur le déroulement du scrutin, puisque l'autorité, comme je l'ai dit au départ, a repris en main toutes les prérogatives qui étaient entre les mains du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la justice, et une bonne partie aussi du Conseil constitutionnel. Ce sont donc des mesures qui peuvent plébisciter d'emblée, peut-être, l'activité de l'autorité et son indépendance, mais qui peuvent rassurer les uns et les autres pour aller justement voter et y croire. Il est très très difficile, je suis d'accord avec vous, de rétablir cette confiance. La confiance que l'on a perdue, pas uniquement dans le cadre des élections, mais entre pratiquement toutes les composants de la société algérienne, et il faudrait justement s'y atteler et travailler dans ce sens pour démontrer aux uns et aux autres justement qu'il pourrait y avoir un déclic pour peu que les gens y croient et s'y mettent justement au travail. Mais comment rétablir aujourd'hui cette confiance ? Est-ce que c'est l'aspect le plus difficile actuellement ? Ce n'est pas le seul aspect, mais c'est un aspect important. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est la question récurrente qui revient, même lorsque l'on discute avec les citoyens, le plus commun des mortels, il me dit mais comment vous y croyez ? Comment peut-on y croire ? Comment on peut aller vers ces élections dans de telles conditions ? Mais je dis écoutez, il faut bien y aller. Depuis le 22 février, on tourne en rond, et le pays semble bloqué, arrêté. Il n'y a plus de perspective, donc il faudrait passer à autre chose. Et depuis le 22 jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, et les choses ont évolué, il faudrait aller de l'avant pour sortir de cette crise. Continuer dans cette voie serait aller droit vers le mur. Donc il faudrait penser à la normalisation de la vie politique en Algérie, parce que nous ne vivons pas seuls dans le monde, et qu'il y a des défis qu'il faudrait relever. Et certains disent que le pays est bloqué depuis le 22 février, moi je dirais bien plus, depuis 2014, voire plus. Et Dieu sait ce que le pays a enduré depuis, et ce que l'on peut endurer dans l'avenir, si on continue dans cette voie-là. Donc il faudrait qu'il y ait un déclic, et il faudrait que cela se passe par des voies légales et légitimes, en donnant justement l'occasion au peuple de se prononcer, et comment peut-il le faire, si ce n'est que par le biais des élections, pour revenir justement au sens de l'article 7 et 8 de la Constitution. La volonté appartient, la souveraineté appartient au peuple. Mais comment ? Ce n'est pas le biais des élections. Législative, communale ou éloïale, et présidentielle, et aussi par voie référendaire. Du moins c'est ce que prévoit notre Constitution, et c'est ce que prévoit toutes les Constitutions du monde. Normalisation de la vie politique, c'est votre déclaration à l'instant. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos ? Normalisation de la vie... Il me semble que vous serez d'accord avec moi en disant que nous sommes dans un vide. Nos institutions ne fonctionnent pas comme il se doit. Nous n'avons pas encore de président élu. Il y a des élus qui sont décriés ici et là. Quelle est la fonction du Parlement aujourd'hui ? Sa place ? Quelle est la fonction du Sénat ? Donc il faudrait une normalisation par le haut, un nivellement par le haut. C'est le président de la République que l'on doit élire, puisque nous sommes dans un système présidentiel, semi-présidentiel pour les autres, mais il est clair qu'il est présidentiel. Donc il faut un nivellement par le bas, c'est très important. C'est le président qui représente le peuple aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. De par les prérogatives qui sont les siennes, il faut élire un président pour justement essayer de voir plus clair et essayer de bâtir des longs de meilleurs, mais surtout de mettre en place un projet de société qui puisse sortir l'Algérie de la crise. Mais fallait-il d'abord aller en priorité vers l'élection présidentielle quand vous avez certaines parties qui appellent à des préalables avant d'aller vers l'élection présidentielle pour assurer un scrutin libre et indépendant ? Tant que ces préalables n'ont pas été atteints, il n'y aura pas de scrutin libre et indépendant ? Quel est votre commentaire justement par rapport à ces personnes qui appellent d'abord pour passer d'une période de transition avant d'aller vers la présidentielle ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Des préalables, il y en aura toujours. Et il est très difficile de satisfaire toutes les revendications. Mais sur la question des préalables, moi je suis tout à fait d'accord, je l'ai dit, bien avant que je ne sois membre de cette autorité. Je sais, on peut tout vérifier maintenant grâce au numérique. Les chaînes radio ou télévision dans lesquelles j'ai intervenu. Et pour réconforter peut-être ce que je dis, même M. Kél Bouns, qui était président du panel, avait commencé son rapport introductif lorsqu'il avait pris sa mission par poser justement le préalable du ou des préalables. Et il a réitéré ça même dans son rapport final, avant de finir sa mission dans son rapport final. Donc il avait demandé à ce que des mesures d'apaisement soient prises pour justement rassurer le peuple, la société, les citoyens, et créer ce déclic que l'on attend. Et aussi cette confiance que l'on doit rétablir entre gouvernés et gouvernants. Mais aussi, il avait parlé d'autres éventualités concernant le gouvernement, mais aussi, bien plus loin, en parlant du dialogue qui doit continuer. Je crois que la première mission du futur président est justement d'amorcer un véritable dialogue qui va justement fédérer le maximum d'Algériens autour de lui et surtout les forces vives de la nation pour justement mettre en œuvre un projet de société réel et viable pour la société et le peuple algérien. Alors, professeur Karim Khelfel, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie sur plusieurs questions, à savoir aujourd'hui la révision du fichier électoral. Il y a eu cette période des 15 jours. La date de clôture, c'était hier minuit. Le corps électoral en Algérie compte un peu plus de 22 millions d'électeurs. Il y a eu des radiations, nouvelles inscriptions. Est-ce qu'on peut parler d'un engouement particulier pendant cette période ou pas du tout ? Puisqu'il a été constaté déjà qu'il y a eu, sur le total des inscrits, pas moins de 40 000 radiations dues au décès. Je crois que c'est une révision qui se fait le plus normalement du monde et c'est une révision exceptionnelle puisqu'il y a eu déjà la première révision qui a été faite avant qu'il n'y ait l'annulation du scrutin du 5 juillet. Donc, il me semble que les choses se font le plus normalement du monde, aussi bien pour les gens nouvellement qui seraient nouvellement inscrits ou les gens qui seront radiés du fichier pour les gens décédés, les citoyens décédés aussi, ainsi que les citoyens qui ont changé leur lieu de résidence. Donc, l'action se fait de manière la plus simple, comme on avait l'habitude de le faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pourrais venir sur un aspect, parce qu'à chaque fois quand on discute de ces élections, c'est comme si ce serait la première élection que l'Algérie va organiser. Tout le monde sait que nous avons déjà eu des élections, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être des élections biaisées, mais la manière de faire et le savoir-faire aussi, c'est très important, puisque ce n'est pas comme je viens de le dire, la première élection. Donc, il y a quand même une manière de faire et un savoir-faire qui existent chez les Algériens. Donc, c'est ancré dans la culture des Algériens. Alors, il n'y a eu pas moins de 128 000 nouveaux inscrits sur le fichier électoral. On parle au niveau de l'ANI aujourd'hui, c'est-à-dire de la haute autorité, d'aller éventuellement vers la prorogation des délais d'inscription sur le fichier électoral, c'est-à-dire de rallonger la date d'inscription. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas pour la révision du fichier électoral ? Je ne peux me prononcer sur la question, puisqu'il appartient au président, et bien sûr, la plénière, si on en discutera très prochainement... Mais c'est envisagé. ...doncider, oui, mais il n'y a aucune contradiction, même avec la loi, puisque cela permettrait, bien évidemment, aux citoyens d'accomplir éventuellement leurs droits, mais surtout de leur permettre, et c'est aussi un droit, de s'inscrire dans les fichiers électoraux. Et je crois que, déjà, beaucoup de mairies ont pris de dispositions particulières pour cela, en ouvrant les portes les vendredis, voire tardivement la nuit, pour permettre aux autres qui travaillent le jour et qui n'avaient pas à se déplacer vers les communes pour, justement, accomplir cette tâche. Mais comment peut-on aujourd'hui qualifier la décision de certaines APC de s'inscrire dans cette démarche de révision du fichier électoral ? Il y a eu même certaines APC où il y a eu le bureau carrément des élections qui a été scellé et interdit d'accès. Il est vrai que c'est un problème, parce que là, on empêche les citoyens aussi d'accomplir un droit, et c'est un moyen politique utilisé par certains représentants politiques, effectivement, pour, justement, faire valoir leurs revendications, leurs positions. Il est clair que la loi portant l'organisation de l'ANI mais aussi les dispositions contenues dans la loi électorale sont claires là-dessus, puisqu'il existe des dispositions pénales pour répondre, justement, à de tels jacissements. Mais je crois qu'il ne faudrait pas trop s'attarder là-dessus et parler du volet pénal, justement, puisque l'important pour nous, justement, est que le processus se fasse dans des conditions saines et sereines et ne pas en rajouter, peut-être, au climat qui existe dans le pays, à travers tout le pays. Mais il y a l'article 50 et 51 de l'ANI qui le prévoit éventuellement. Tout à fait. Mais comment vous qualifiez, sur le plan politique, cette décision, même si ça ne représente qu'à travers le territoire national, les 1541 communes à travers le territoire national, équivalent de 5% ? Oui, c'est ce que je viens de dire maintenant. L'administration fait encore de la résistance ? Oui, ce n'est peut-être pas l'administration, mais c'est peut-être des partis politiques, des groupes de personnes qui, par ce geste-là, empêchent les citoyens, justement, d'accomplir leurs droits. Les présidents d'APC ne sont pas concernés par cette élection ? Les APC sont le prolongement des institutions de l'État. Donc, normalement, ces institutions-là devraient être protégées et gérées de telle sorte à ce que l'on permette aux citoyens, justement, d'accomplir leurs droits, mais aussi leurs obligations en même temps. Donc, c'est là où intervient, justement, l'État central pour, justement, parer à de telles éventualités. Mais les présidents d'APC, c'est les représentants de partis politiques. Est-ce que les présidents d'APC n'ont rien à voir dans ce processus électoral aujourd'hui ? Bien sûr. Et son déroulement, de bout en bout ? Ils sont aussi bien concernés que celui de l'intérieur, des affaires étrangères, la justice ? Ça va de son. Ce qui vaut pour le ministère de l'Intérieur vaut aussi pour, à la plus forte raison, pour les maires au niveau local. Donc, l'autorité, comme je l'ai dit au départ, c'est donner les moyens, justement, d'organiser le scrutin du début, c'est-à-dire de la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation provisoire des résultats, parce que c'est le Conseil constitutionnel, conformément à la Constitution, à la loi, qui proclame les résultats définitifs. Alors, autre question que je voudrais vous poser, professeur Kerim Khelfen. Donc, il est clair aujourd'hui que l'ANIS, c'est-à-dire l'autorité de surveillance et de préparation des élections, a toutes les prérogatives, ou les pouvoirs, tels que vous venez de l'indiquer à l'instant. Mais, c'est-à-dire, vous suivez ce processus électoral du début jusqu'à la fin, même le financement de la campagne électorale, vous serez extrêmement exigeant et regardant, puisque certains disaient que par le passé, l'argent sale était mêlé à la politique. Tout à fait. Justement, c'est un volet très important, compte tenu de l'ancienne loi électorale qui a été revue récemment. Et c'est pratiquement les mêmes dispositions. Il faudrait qu'il y ait un comptable et puis un commissaire à comptes qui va valider les comptes, justement, du candidat aux élections, aussi bien pour les candidats libres que pour les candidats des partis politiques, pour, justement, contrôler la provenance, justement, de l'argent qui sera utilisé lors de la campagne électorale et le déboursement aussi de l'argent lors de la campagne électorale, parce qu'il y aura aussi des incidences financières par la suite, puisque les candidats seraient remboursés de manière forfaitée à hauteur de 2% et à hauteur de 10, voire à 25% pour les candidats, et ont atteint un certain score, 25% et plus. Mais qui peut et doit financer la campagne électorale ? Exclusivement les dotations qui seront données par les pouvoirs publics, ou alors il y a d'autres intervenants, le parti politique pourrait solliciter d'autres intervenants, ou pas du tout, contrairement à ce qui s'est produit par le passé, monsieur ? À charge au parti politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, maintenant, prendre de l'argent dans son véhicule, dans un sac, et le donner à un candidat ? À charge au parti politique, justement, de trouver l'argent, et de trouver les parrainages qu'il faut, et de justifier la provenance de cet argent. Argent propre et sain ? Heureusement, ça va de soi, et où cet argent ira. C'est pour cela que l'agent comptable intervient, et le commissaire de comptes intervient pour, justement, adopter le rapport concernant les finances, et il y a aussi des dispositions pénales concernant ce volet qui sont très, très importantes et pertinentes. Vous avez tous les moyens pour contrôler tous les candidats, puisque maintenant, nous sommes, bien sûr, on parle des candidats qui seront retenus pour la magistrature suprême à la candidature, puisqu'actuellement, nous avons un peu plus de 120 candidats. Vous avez tous les moyens pour les contrôler sur le plan de financement ? Oui, bien sûr, mais à charge à eux, justement, au début, et a priori de... Est-ce qu'il est possible de disqualifier un candidat dans le cas où il est financé par de l'argent occulte ? Bien sûr, parce que des poursuites judiciaires seraient enclenchées à l'égard de ce candidat. Il ne faudrait plus badiner avec ce genre de questions. Nous avons eu, déjà, de par le passé, à lire, à suivre les comportements des uns et des autres concernant le financement des compagnies électorales et le phénomène de l'achecala, comme disent les Algériens, les jeunes et moins jeunes. Donc, tout ça est répandu dans la société. Donc, il faut en finir avec ces comportements-là qui en tâchent. Et le processus électoral et l'action politique elle-même, ça va de soi et ça va de l'intégrité et du sérieux du scrutin mais aussi des politiques qui devraient changer beaucoup de comportements. Alors, plus de 120 candidats à la candidature, les choses s'accélèrent actuellement pour aller vers l'échéance. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des étapes à franchir puisque le dépouillement et l'étude des dossiers va bientôt commencer ? Tout à fait. Vous avez dit 122 candidats. Si l'on s'en tient au volet juridique, nous avons l'article 139 qui précise les conditions auxquelles doit répondre un candidat à la candidature et vous avez 19 conditions et la 20e concerne l'engagement écrit et signé par le candidat portant le respect des droits de l'homme, les fondements de la nation, le respect de la concrétisation du principe du 1er novembre, la consolidation de l'utile nationale, la préservation de la souveraineté nationale et j'en passe. Donc, si ces conditions sont remplies, on prend le dossier en premier lieu mais il faudrait revenir sur une condition très très importante concernant les parrainages. Il faudrait le candidat à la candidature et au moins 50 000 signatures réparties à travers au moins 25 wilayats à travers le territoire national et dans chaque wilayats on va avoir au moins 1200 signatures. Donc, c'est la disposition la plus importante qui ferait la différence entre les uns et les autres pour justement retenir à la fin le nombre de candidats définitifs qui seraient annoncés par le Conseil constitutionnel. Si on se réfère aux échéances, est-ce que les choses s'accélèrent aujourd'hui avant d'aller vers le début de la campagne électorale ? Les dates ? Je crois qu'au départ il y a eu un engouement mais là on en reçoit de moins en moins de candidats. L'arrêt, ça sera pour le 26 pour les candidats à la candidature et au plus tard l'année aura statué sur les dossiers jusqu'au 2 novembre et remettra justement les décisions motivées aux uns et aux autres. S'il y a un refus par exemple, chaque candidat pourrait aller vers le Conseil constitutionnel qui doit en statuer dans les 48 heures qui suivent. Avant le début de la campagne électorale dont la tête est fixée aujourd'hui ? Oui, la campagne électorale est prévue pour le 17 novembre jusqu'au 8 décembre. Alors, autre question et avant d'aborder bien sûr celle des auditeurs maintenant sur le plan un peu médiatique et sur le plan par exemple de la communication est-ce qu'on peut considérer qu'entre tous les candidats l'étant réparti pour l'antenne sera équitable entre les différents candidats et est-ce que seulement le secteur public sera concerné ou les autres médias doivent aussi s'impliquer ou alors c'est une disposition comme celle qui existait par le passé avec l'ancien système ça ne concernera que les médias publics la télévision et la radio algérienne ? Pas du tout il précise tous les médias sans exception sans exception tous les médias j'imagine que ce sera le cas puisque l'autorité elle-même est indépendante même financièrement la personnalité morale est financière donc l'indépendance donc on pourrait avoir des contacts avec les médias privés et justement accorder un ton d'antenne aux candidats et l'année justement travaillera en étroite collaboration avec la RAF l'autorité de l'audiovisuel pour justement garantir l'équité dans le temps d'antenne qui est accordé à tout un chacun pour qu'il n'y ait pas justement de partis ou de candidats lésés Mais l'entrée en scène de certains candidats par exemple on a vu M. Tebboun qui s'est présenté pour le retrait un peu des formulaires de souscription à l'élection présidentielle il y a M. Benflis vous avez aussi M. Belide du parti El Moustarbel vous avez aussi d'autres candidats qu'on annonce et qu'on est en train d'attendre on parle aussi à un représentant pour le ministère pour plutôt le RND en l'occurrence M. Mihoubi on parle aussi d'autres candidats potentiels est-ce que cela va dynamiser un peu la campagne électorale la crédibiliser même si vous avez certains qui disent que ce sont les figures de l'ancien système qui veulent se recycler aujourd'hui vous savez chacun son candidat on est dans une campagne déjà pour certains peut-être certainement pour ceux qui se projettent dans l'avenir mais moi en tant que juriste d'abord et aussi en tant que membre de l'autorité je dois me tenir à l'obligation de réserve et à la neutralité c'est écrit dans la loi organique mais moi je vous dirais une chose parmi les noms que vous avez cités j'en ai cité que quelques-uns je ne l'ai pas fait exprès oui il y en a 122 c'est peut-être les plus connus d'accord donc Bengrina aussi oui ce sont des Algériens tant que les conditions que je viens de citer sont favorables à ces candidats-là ils peuvent justement être candidats à la candidature et le reste c'est aux citoyens et citoyennes dont décider de plébisciter tel ou tel candidat ou de sanctionner tel ou tel candidat c'est là justement le rôle important du citoyen en allant voter parce que voter est un acte citoyen justement on participe à la vie politique de manière positive de manière active mais certains considèrent que ce sont les anciennes figures du système qui tentent aujourd'hui de se recycler par le biais de cette élection présidentielle quel est votre commentaire en tant que juriste ben oui si les citoyens leur permettent par le biais du vote c'est aux électeurs de trancher et de décider c'est aux électeurs de trancher et de décider parce que là vous parlez de politique moi je parlerais de morale aussi et d'éthique c'est très très important politique il faudrait que les politiques s'y attellent aujourd'hui c'est très très important parce que comme je viens de le dire juridiquement il a le droit d'être candidat ce que dit la politique et la morale est toute autre chose à tout un chacun d'en tirer les conséquences et les enseignements qu'il faut alors l'abstention et le boycott est-ce que ce sont deux aspects que vous appréhendez aujourd'hui ? certainement comme dans tout pays ou dans toute démocratie où vous le savez aussi bien que moi la tendance universelle aujourd'hui et je ne dirais pas au boycott mais au désintéressement parce que le boycott est un acte politique les citoyens aujourd'hui à travers le monde même dans les sociétés les plus civilisées et démocratiques ont tendance à se désintéresser de la chose politique et surtout de l'acte de voter donc je ne dirais pas que c'est une spécificité algérienne mais on appréhende au vu de la situation que traverse le pays moi je dirais peut-être plus aujourd'hui on s'intéresse à d'autres aspects du vote c'est les bulletins nuls par exemple dans d'autres sociétés on compte les compter dans l'avenir parce qu'un bulletin nul n'est pas un boycott c'est une opinion peut-être politique c'est une autre manière de sanctionner par le biais du vote c'est très important alors le bulletin nul c'est une forme d'expression tout à fait du rejet de l'élection tout à fait ou du processus non vous allez étudier ces aspects-là pas forcément le rejet du processus mais peut-être le rejet de peut-être d'un système d'une façon de voir les choses de tous les candidats parce qu'on n'a pas un candidat qui nous convient que l'on voudrait porter et plébisciter pour aller prendre les destinées de l'Algérie donc on vote par bulletin nul est-ce qu'ils vont faire l'objet d'une attention particulière par votre autorité aujourd'hui les bulletins nuls est-ce que vous allez prendre le temps nécessaire pour étudier l'expression exprimée par les bulletins nuls je l'espère mais ça la dernière élection en Algérie c'était un million et demi de bulletins nuls oui c'est très très important mais j'espère que c'est des aspects qui seront pris en charge par justement les spécialistes les juristes et autres pour justement essayer d'en tirer les enseignements qu'il faudra mais aujourd'hui le plus important pour nous est de travailler dans un climat sain et serein et justement de garantir la transparence pour justement essayer d'aller de l'avant et rétablir justement cette confiance entre le peuple et les gouvernants alors une question de l'auditeur comment oser parler d'une élection présidentielle quand le peuple rejette cette échéance professeur Helfen oui le c'est la question de l'auditeur certainement l'auditeur renvoie peut-être aux revendications du peuple depuis le 22 février qui sont essentiellement des revendications politiques mais moi je ne prétends pas parler au nom du peuple d'abord et puis parmi le peuple effectivement il y a certainement des citoyens qui voudraient aller voter j'imagine qu'il y a peut-être des citoyens parmi ceux qui marchent tous les vendredis qui iront voter mais j'imagine aussi qu'il y a des citoyens qui n'ont jamais marché qui n'iront pas voter donc c'est à tout un chacun en son âme et conscience de mesurer la gravité de la situation et de voir ce que l'élection peut nous porter et je parlais tout à l'heure de la normalisation de la vie politique c'est une chose très très importante car on ne vit pas seul dans le monde alors j'ai failli être lynché en me rapprochant il y a deux jours d'une journaliste de télévision pour exprimer un avis opposé à la présidentielle le champ médiatique est-il libre ou verrouillé ? Libre ou verrouillé ? Il est certain qu'il y a des critiques qui sont émises à l'égard des journalistes et du journalisme de manière générale il faudrait que justement la corporation fasse s'amue également pour participer pleinement et activement à cette oeuvre-là et en essayant de couvrir l'avis des uns et des autres et justement d'être impartial c'est je crois que la mission du journaliste est de rapporter l'information et d'éclairer l'opinion publique de manière générale mais de manière indépendante et impartiale Alors comment aujourd'hui l'ANI contrôle-t-elle le fichier électoral peut-en avoir des détails car il n'a pas répondu à la question tout à l'heure quand je vous l'ai posé monsieur Relfel rapidement s'il vous plaît parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de détails L'ANI le contrôle parce que le fichier est entre nous même nous avons nos propres ingénieurs nous avons des applications pour contrôler justement ce qui se fait ici et là par exemple pour ceux qui sont doublement inscrits et c'est réprimé par la loi par exemple en vérifiant les citoyens décédés mais qui existent aussi dans le fichier électoral et voir même plus lorsque l'on aura étudié les dossiers des candidats à la candidature pour justement voir si c'est répandu dans les élections précédentes des citoyens qui signent pour plusieurs candidats à la fois donc il y a un système de compostage pour vérifier pour vérifier justement si tel ou tel citoyen a signé pour tel ou tel candidat plus d'une fois Est-ce qu'on peut considérer que le fichier électoral peut faire l'objet de manipulations de l'administration encore une fois ou pas du tout vous verrez à ce que ce soit pas le cas puisque toutes les prérogatives sont entre les mains de l'année rapidement Professeur Il me semble que l'année a toute l'autorité et les moyens nécessaires aussi bien matériels que les légaux pour parer à de telles éventualités et nous veillerons justement à ce que ces pratiques-là ne se reproduisent plus Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la résistance au niveau de l'administration de telle sorte à ne pas laisser l'année se répandre à travers tout le territoire national pour exécuter sa mission et en cas de fraude est-ce que vous dénoncerez et est-ce que vous serez prêt même à démissionner de votre poste que vous occupez actuellement au niveau de l'année Il s'adresse à vous directement Moi je dirais que je dénoncerai d'abord parce que c'est notre mission et la démission en m'en a mes consciences cela se fera entre ma conscience et moi-même mais ma mission première est justement de veiller à ce que le scrutin en tant que membre de l'année se fasse dans les conditions les plus claires et de dénoncer justement de tels agissements Alors des élections avec la même administration avec le même gouvernement la même loi électorale vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas de fraude ? Ce n'est pas la même loi électorale je viens d'en parler à maintes reprises il y a des dispositions plein de dispositions qui ont été revues aussi bien par rapport aux prérogatives de l'année qui ne sont pas des moindres mais aussi par rapport aux conditions qu'on exige des candidats à la candidature donc c'est très très important il ne faudrait pas nier tout ce qui se fait ou les avancées qui existent ne serait-ce que sur le plan des textes même s'il y a des lacunes Alors dernière question professeur Karim Khalfen l'auditeur qui nous dit aujourd'hui est-ce que Souhil Al-Hashmi vous et votre invité vous êtes aujourd'hui en train de nous convaincre vous tentez de nous convaincre d'aller voter ou pas du tout ? J'espère qu'on y participe en tout cas On essaye de faire notre travail en toute objectivité Dans l'autorité aussi il y a cette mission qui nous incombe à nous membres le travail de promotion et de conscientisation à l'égard du citoyen pour justement voter et participer de manière active à la mission citoyenne et justement à l'établissement d'un état de droit et un état démocratique Professeur Karim Khalfen merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Bonne journée A bientôt Merci également